C'est un jeu qui a été joué compétitivement depuis 1991. Le tournage, vous savez, vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de skill, mais il y a beaucoup de chance. Moi j'ai de bon courage à Walmart, parce qu'il a bien du courage, je dirais plutôt d'oser y aller, honnêtement. J'ai vu Mal jouer l'année dernière. Je pense qu'il est à un autre niveau. Donc voilà, je vais faire ce que je peux, je vais tout nommer en tout cas. Je m'appelle Damdai, je suis un Super Street Fighter II turbo-player. Il me parle un peu de merde sur le stream, je suis un peu défendu. Si Afro veut dire qu'il est le meilleur, il a besoin d'aller plus loin. Il a besoin d'arrêter de me de gagner tous les majors dans l'Amérique. Je me suis dit, c'est ça, c'est le type de money. Le premier à 10, c'est 100 dollars par game. J'ai bet 250 dollars sur Damdai. Oui, je suis juste addicted à gagner, j'aime le feeling de gagner. Vraiment, tout peut arriver. Mais vraiment, tout peut arriver. Si les noms de Ryu, Chun-Li ou Blanca vous sont familiers, s'il vous est déjà arrivé d'effectuer des quarts de cercle sur votre manette Super NES, c'est que vous connaissez Street Fighter II. Vous savez sans doute que ce jeu est un jeu fondateur, qu'il a posé les bases d'un genre entier, et qu'on ne parlerait peut-être pas de Versus Fighting aujourd'hui, s'il n'avait pas démocratisé ce genre il y a plus de 20 ans. Mais saviez-vous que depuis tout ce temps, ce jeu n'avait jamais cessé d'être joué, y compris à haut niveau ? Que des passionnés avaient continué de faire vivre partout de petites communautés de joueurs ne se rassemblant que pour s'entraîner et se mesurer les uns aux autres. 20 années durant, ils ont perfectionné leurs techniques, leurs stratégies, ils les ont échangées, enseignées. Ces joueurs sont un peu plus que des joueurs. Ici, on les appelle des légendes. Nous sommes à Las Vegas, dans le Nevada. C'est ici que va se dérouler un événement de taille dans le petit monde du Versus Fighting, l'EVO. Un grand classique et cette année de retour après une trop longue absence, Super Street Fighter 2 Turbo. Nous accompagnerons Walmart, un champion français qui devra seul défendre l'honneur du vieux continent face aux meilleurs joueurs japonais et américains. C'est aujourd'hui que va se dérouler le tournoi des légendes. Mais comme nous l'avons déjà vu dans le premier épisode, il sera précédé d'un match au sommet entre Dame Dai et Afro Legends, les deux meilleurs joueurs des Etats-Unis. L'un représente la côte ouest, l'autre la côte est, et une jolie petite somme est en jeu. Les paris sont pris et chacun y va de son petit pronostic, y compris Afro Legends lui-même. L'attention est à son comble. Les spectateurs se prennent au jeu et les billets passent de main en main. Spectacle assez commun, ici, à Vegas, la capitale mondiale du jeu d'argent. Et si vous voulez jouer le jeu pour le jeu, il faut jouer le jeu pour le jeu pour le jeu pour le jeu. Some people view Street Fighter more than a hobby. Some people, Street Fighter is their identity. Also, if you want people to play their best, something has to be on the line. I'll give you an example. You're in a river and you're just chilling out. I'm just swimming. I got my day. I'm drinking my wine. Whatever, you know, and you swim. Or you're in a river and it's rushing. And if you do not swim to the edge of this river, you will lose your life. Which one are you going to swim harder in? So when there's something on the line, something to lose, not only do you gain pride, but you gain money. And life isn't about money, but yet the world typically lives in a society where money matters. And so when you get to take money from somebody, right, you know that they are going to play their best. And the so-called anticipated match begins finally. At 2x, the choice of the character is a crucial step. To find out what character and strategy will choose his opponent, it can give a serious advantage. I think he's going to start with Hawk. He's going to lose their first two games, so he's going to switch to Hawk 10. So... And then he's going to lose some more. Just kidding. Comme l'avait prévu Afro, c'est bel et bien avec Old Hawk que Damdai va ouvrir le bal. Old Hawk est une variante de T-Hawk. Comme vous pouvez le constater, il n'a pas de barre de super. Dans Super Street Fighter 2 Turbo, il est possible de sélectionner chaque personnage dans une version alternative qu'on appelle la version Old. On l'appelle ainsi car elle correspond au personnage tel qu'il était jouable dans Super Street Fighter 2 The New Challengers. Les coups normaux et spéciaux ne sont pas exactement les mêmes que dans 2x. Dans cette ancienne version, la barre de Super n'existait pas. Voilà pourquoi ce Old T-Hawk en est dépourvu. Mais les persos dits Old compensent par d'autres avantages. Les coups normaux de ce vieux T-Hawk sont par exemple plus efficaces que ceux de son successeur. Plus rapides, plus puissants et plus prioritaires. Mais face au DJ survolté d'Afro Legends, le match est déséquilibré. Le match-up est en sa défaveur et il s'incline en deux rounds. Changement immédiat de stratégie pour Damdai. Cette fois-ci, il opte pour Ryu. En version Old toujours. Mais malgré le match-up cette fois-ci équilibré, Damdai ne parvient toujours pas à s'imposer. Il décide alors de changer encore de personnage et tente cette fois-ci Old Ken. La bonne chose de Old Ken est que son joueur de joueur est plus lent. Plus lent que tout le monde. Donc je peux mettre cette joueur de joueur et puis la suivre. Et après un premier essai infructueux, les techniques de Damdai payent enfin. Le score est à 3 pour Afro, 1 pour lui. Mais il y croit encore. Je sais que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils comptent sur moi et qu'ils comptent sur moi. Et donc, j'ai mieux gagné. Si j'avais envie de donner un estimate, je ne sais pas, peut-être qu'il y ait 5 ou 6. Mais si Damdai parvient à arracher avec Ken une seconde victoire, il n'en est pas pour autant au bout de ses peines. On le sent nerveux, fébrile. L'écart entre lui et Afro se creuse encore. Et alors que le score est maintenant à 5-2, le voilà qui change à nouveau de personnage. Alors, Odryu DJ, c'est à mon avis un match-up assez équilibré. On est proche du 5-5. Je donnerais, si j'avais à parler, je donnerais un très léger avantage à DJ. Mais ce n'est pas totalement vrai. Odryu a un dragon qui est invincible. A des recover de Hadoken très très bon. Ce qui permet de jouer contre le jeu de R-Slasher de DJ. Donc, ça semble être un très bon choix de perso. Seulement, c'est un match-up où il faut être très patient. Et où il est très difficile d'attaquer. Ça se joue de très très loin. Il faut pousser au maximum DJ qui a beaucoup d'armes pour avancer sur le terrain. En même temps qu'il charge en arrière. DJ est un perso à charge qui théoriquement joue à son désavantage. Et du coup, ce match-up ressemble beaucoup au match-up Ryu-Guile. Qui est un match-up aussi 5-5. C'est même incroyable. C'est la perfection des 5-5 ce match-up. C'est-à-dire, on a deux persos qui jouent complètement différemment. Un perso à charge et un perso à boule dragon. Et tu les mets en face l'un de l'autre. Et c'est complètement équivalent. Là, ce Old Ryu DJ, il est équivalent aussi. Et ça se joue beaucoup sur la patience. Et aussi sur les réflexes et sur le culot. Un point de plus pour Damdai. Peut-être a-t-il enfin trouvé les failles de ce redoutable DJ. Mais c'est ce moment qu'Affro a choisi pour changer de perso. Je pense que Damdai a joué trop... Il a joué trop safe. Il a limité à une ou deux options. Il n'a pas ouvert le jeu. Et comme je l'ai dit avant, les bons joueurs, ils forcentent vous à jouer comme ils veulent vous jouer. Et je pense que l'Affro Legends a-t-il dicté le whole set. Et a-t-il forced Damdai à être envers le corner. Et il ne pouvait pas vraiment faire quelque chose. Et je pense que Damdai a-t-il lacked la intelligence. Il est un homme smart, mais je pense qu'il n'est pas capable d'adapter sous la pression. Et je pense qu'il a mis trop de pression sur lui en disant qu'il est le premier joueur. Et puis il a senti qu'il devait gagner. Et c'était juste trop de pression pour lui. Et je pense qu'il n'était pas capable de fonctionner sous tout ce stress. Peut-être ce qui a manqué à Damdai sur ce coup-là, c'est peut-être un peu de culot. Jouer très carré, très propre, comme ça peut marcher sur n'importe qui. Mais sur un joueur de DJ très très attentif, qui a des réflexes comme Affro Legends, ça passe beaucoup moins bien. Cette fois-ci, c'est la fin. Affro Legends vient de marquer son dixième point. Dans le public, certaines mines sont graves. Damdai vient de perdre 600 dollars et de décevoir tous ceux qui y avaient parié sur lui. L'ambiance est morose, tendue. Affro n'exulte pas et pourtant, il a fait un excellent match. Et puis, il a joué pratiquement que DJ. Il a joué une fois un boxeur. Il n'a pas réussi, c'est une des défaites qu'il a eues. DJ absolument monstrueux contre les Choteaux. Il a vraiment brillé contre Damdai. Je trouve qu'il paraissait un petit peu sans solution. Il me semble, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en dirait. Mais je pense qu'il admet très, oui, qu'il a été quand même assez nettement dominé dans ce match-là. Walmart n'est pas à l'aise avec les jeux d'argent. Lui et Nico, son vieil ami, l'ingé son de l'équipe, se rejoignent sur ce point. Il y avait une ambiance de merde, c'était totalement vrai. Il y avait Damdai qui était, je trouvais, terrorisé par le money match. Ça se voyait, il était nerveux au possible, il n'avait pas l'air bien. Et dans son jeu, il n'était pas bien, ça se voyait aussi. Il tremblait sa race sur les boutons. C'est vrai que ça avait une ambiance de merde. Les gens n'étaient pas spécialement foufou. Les gens étaient silencieux. C'était assez, je ne sais pas. Bon, après, je ne change pas d'avis sur le money match. Moi, personnellement, je trouve que ça met une ambiance de merde. J'ai l'impression que ce n'est pas comme ça qu'on peut arriver à créer de la hype, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça, en fait. À créer, comment dire, de l'émotion, du partage et de, comment dire, de... Voilà, toutes les émotions que peuvent créer, en fait, à ce jeu, je n'ai pas du tout l'impression que c'est parce qu'on fout de l'argent que ça l'est recréé. Et puis, il s'est fait un peu défoncer le cul, quand même, parce qu'Afre Legend était un peu plus cam. Il avait l'air nerveux aussi, Affre Legend, j'ai trouvé. En fait, on a regardé les doigts, ils tremblaient quand même un peu, les deux, quoi. Mais Damdai, j'ai trouvé vraiment perturbé, ça se voyait, c'était pas cool. Et puis, ouais, c'est vrai que quand il y a du fric, ça pue. Je vais pas dire grand-chose de plus que Walmart dessus, c'était un peu naze. La notion d'argent et cette culture de l'argent aux Etats-Unis n'est pas du tout la même que chez nous. Je sais pas s'il y aurait beaucoup de choses peut-être à dire là-dessus. À mon avis, ça touche plus du tout à la notion de jeu de combat. C'est plus culturel. Au Japon, on parait pas d'argent parce qu'on met déjà une pièce pour jouer. C'est comme si on avait parié de l'argent. En France, on parait pas d'argent parce que... Je sais pas, faudrait appeler un sociologue. Mais c'est vrai que c'est très très rare. Mais même parmi les joueurs américains, les avis sont partagés. Donc, je veux dire, le tout le monde... Je vois que les gens aiment le gamble. Je vois ça. Mais je me suis dit, on est à Vegas, donc laissez le ballroom et on va le faire là-dessus. Je veux dire, il y a des casinos partout. C'est à dire, 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 c'est à dire. достаточно déçu par l'ambiance de la rencontre, le public était malgré tout au rendez-vous. Ces deux joueurs sont les meilleurs joueurs de l'Amérique, donc c'est certain qu'ils ont apporté le hype pour le tournoi, parce qu'on a eu une grande grande crowd pour ça. Bilan positif pour les organisateurs, mais rappelez-vous, il était au départ question de disputer ici un tournoi. Une fois le tirage au sort effectué, les joueurs savent enfin qui sera leur premier adversaire. Walmart sait donc qu'il affrontera Mars Galli, le meilleur Galli des États-Unis. La tension est montée d'un cran, y compris pour Nico, notre ingé son. Parce qu'il faut être franc aussi, quand je vois des matchs de Walmart, émotionnellement c'est quand même vachement intense. Quand on voit quelqu'un qu'on connaît bien, on connaît ses techniques, on sait qu'il joue comme une putain de pute. C'est comme ça que je qualifie son jeu, parce qu'il est horrible avec Dalcy. Il faut jouer contre lui, vous comprendrez aussi. Il fait exprès par exemple, il a une projo, il est pas obligé de la faire, mais il l'a fait parce que ça fait yoga, 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 yoga. Il faut comprendre que quand tu joues, quand on te fait ça, il faut faire le foufou avec son stick. C'est incroyablement agaçant parce qu'il fait ça genre trois fois d'affilée quoi. Et puis évidemment au bout de la troisième t'es mort. Et jouer Dalcym risque bien de donner à Walmart un avantage considérable lors de cette première rencontre. Les deux joueurs se sont installés et le match débute. Le plan de jeu du joueur français se met en place. Efficace, voire implacable. En effet, Guile n'est pas le meilleur personnage pour battre Dalcym. Mars Galli tombe ici sur un de ses match-ups les plus désavantageux, pour ne pas dire le pire qui soit. D'autant plus que Walmart est concentré, appliqué, disons-le tout de suite. Comme tous les joueurs ici présents, il a étudié tous les match-ups de son personnage. Il sait donc ce qu'il a à faire contre un Guile. Qu'il s'agisse du meilleur Guile des Etats-Unis ne change pas grand-chose. Et ma foi, ce match, ça s'est très bien passé. Je l'ai gagné 3-0. Pas trop de problèmes à le gagner. Donc j'ai déjà passé une étape. J'étais déjà dans le top 16 à peu près. C'était déjà pas mal. Il y a 32 mecs, donc rien que de gagner un match, c'était bien. Parce que ça pouvait ne pas être le cas. 3-0 pour Walmart. Une entrée en matière plutôt encourageante. Mars Galli, lui, semble difficilement encaisser le choc. Et pourtant, il n'est pas éliminé pour autant. Il peut encore se refaire et il n'est pas improbable qu'on le revoie un peu plus tard dans la compétition. Walmart commence donc sur les chapeaux de roue. Son niveau de jeu semble être à la hauteur de l'événement. Au début, c'était un des premiers joueurs à réaliser des vidéos tutoriels de personnages sur Dailymotion. Parce que vous, c'est en charge, enfin, du côté de Guile. Et moi, c'est juste un Hadouken. Et donc, c'est à partir de ces vidéos-là que je l'ai connue. Puis, évidemment, j'ai commencé à m'intéresser un tout petit peu à tout ce qui se racontait sur les forums et tout ça. Parce que les gens jouent, les résultats des défis tombent. Je me suis rendu compte quand même qu'ils faisaient probablement partie des meilleurs joueurs au moment où je regardais les vidéos de Street Fighter II. Moi, ça m'intéressait beaucoup de savoir comment évoluait la scène française à l'époque. Car oui, il y a une scène française de 2X. Alors, une des histoires particulières, en fait, avec Street Fighter II, c'est que c'est réellement un jeu de Donda qui est très, très ancré dans la culture même européenne. C'est un des rares jeux encore aujourd'hui que les gens ont réellement connu en arcade. Avec les jeux de combat modernes, les joueurs aujourd'hui n'ont plus réellement connu cette sphère de l'arcade. Et du coup, les gens qui ont pu jouer et pu trouver ce bonheur de jouer en arcade à l'époque sont des gens que l'on retrouve encore aujourd'hui toujours sur le jeu. Donc, finalement, la communauté 2X a ça de particulier qu'elle est composée de beaucoup d'anciens joueurs, des joueurs de première heure, qui ont redécouvert le jeu via les nouvelles versions peut-être sur console, mais aussi via des versions online et via les émulateurs sur ordinateur. Et bien aussi deux joueurs nouveaux de nouveaux venus qui ont tout simplement surfé peut-être sur la vague de renouveau des jeux de combat pour redécouvrir peut-être les origines de ces jeux de combat et essayer de tester un peu tout. Et c'est vrai que généralement, lorsqu'on teste 2X, c'est le genre de jeu sur lequel on reste assez facilement. Du coup, on a une belle diversité de joueurs sur ce jeu-là, diversité qu'on retrouve très, très peu sur d'autres jeux. C'est une ambiance quand même vachement bonne enfant, c'est un public plutôt plus âgé. En général, il y a quand même un bon esprit dans cette scène. On est assez soudés parce qu'on sait que le jeu vit parce qu'on est soudés, sinon c'est pas la peine. Tous les gars, à chaque fois, viennent te voir et font « Mais vas-y, qu'est-ce que tu fous ? Fais ça ! » Ils donnent des conseils, tout le monde est assez sympa et puis ça s'entraide pas mal. Donc ça, c'est quand même assez cool. Même moi qui suis externe au truc, ils te font bien comprendre que tu fais partie du désir parce que t'as juste la passion du jeu. Et c'est cette scène française soudée et ouverte que Walmart est venu représenter ici face à des joueurs américains très marqués par la rivalité East Coast-West Coast. Vous avez vu des périodes où les strengths et les médecins sur les deux côtés ont floué. Et aussi, il y a aussi une rivalité East Coast-West Coast qui s'entraînent bien plus loin de cette scène. Donc les gens de la France doivent savoir qu'il est toujours prêt à s'entraîner. Il faut juste un peu de provocation et nous allons s'assurer. Mais grâce à Internet et à des rassemblements tels que celui auquel nous assistons, cette vieille rivalité aurait plutôt tendance à s'apaiser. On te dit que t'étais trop amicale ? Ouais, c'est Ultra Combo qui m'a dit ça, un joueur de Old Sagat. Il m'a dit ça à moitié en rigolant. Mais lui, en fait, il dit qu'il aimerait bien que dans la scène il y ait des rivalités fortes et des frictions entre les joueurs et que les gens se détestent pour avoir envie encore plus de gagner. En fait, au fond, c'est juste une autre façon de faire. Mais au fond, lui, son but, c'est que le jeu soit le plus hype possible, qu'il y ait le plus de niveau dans les rencontres qu'on puisse voir afin que le jeu soit poussé à son maximum. Moi, je pense qu'on peut arriver à ce stade-là sans donner son maximum. Parce que de toute façon, que ce soit en casual ou en tournoi, dire que c'est complètement différent, oui, c'est pas exactement pareil. C'est vrai, tu peux essayer des trucs en casual, c'est pas tout à fait la même chose. Franchement, quand tu joues à ce jeu, t'as tout le temps envie de gagner. Donc, je veux dire, il n'y a pas besoin non plus de se cracher à la gueule. Juste quand tu prends le joystick, t'as envie de gagner et si tu perds, t'as les boules et voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pas la peine de pousser ça à fond. En plus, je pense que vraiment, quand t'es trop nerveux et que t'as vraiment les boules contre l'autre gars, c'est pas forcément là que tu joues le mieux en plus. Donc, au Japon, par exemple, ils n'ont pas cet état d'esprit là et pourtant, ils ont la meilleure scène au monde. Donc, je pense pas que ça soit nécessaire. C'est juste un état d'esprit américain. Le prochain adversaire de Walmart est justement assez emblématique de cette culture américaine. Il s'agit d'Alex Valle. Alex Valle, qui est avec Daigo Umehara au Japon, c'est un peu le même style. C'est vraiment une légende absolue du jeu. C'est un type qui est vraiment vieux de la vieille de la West Coast en fait. Il est relativement, je crois, âgé ou alors ça fait très très longtemps qu'il est investi. Il y a des mecs qui se demandaient justement s'il aurait tout le temps les mêmes réflexes parce qu'il était connu pour ça. Et il en faut des réflexes à 2X. Surtout quand on joue Ryu et particulièrement quand on joue Ryu contre Dalsim. Une fois de plus, Walmart a de la chance. Sur le papier, Dalsim a clairement l'avantage. Mais face à un Ryu aussi expérimenté, il va falloir jouer propre. Et surtout, ne pas se laisser impressionner par le palmarès et la réputation de ce joueur emblématique de Street Fighter. C'était un peu impressionnant déjà voir la gueule du gars parce que moi je l'ai vu des centaines de fois en vidéo ce type là et ses matchs. C'est un peu impressionnant. C'est un peu impressionnant. Et regardez ça, Walmart avec un tournoi qui est dominante. Oh, on ne peut pas être. On ne peut pas le faire. Et c'est ce qui va aller. Et Walmart est en 2.0. On se voit bien, mais Bae n'est pas trop heureux. J'ai déjà lu sur Wal-Mart. C'était un vieux de la veille. C'est vraiment un mec qui joue au jeu depuis des années parce qu'il jouait ce match de façon extrêmement propre en essayant de pas kiffer des dragons ou de les placer au bon moment en faisant juste simplement des espèces de 50-50 sur les relevés sur Dalsim avec un jeu de Fireball assez assumé malgré les punitions. Il avait un jeu très facile en fait, enfin très facile, très abordable pour un sim en fait. Et finalement, je me sentais assez à l'aise dans ce match et j'ai réussi. Ça, c'est ce dont je serais le plus content de tout cet égo, d'éliminer donc Alex Vaillé sur un score 3-0 où j'ai vraiment bien joué sur l'ensemble du match. J'ai réussi à placer quelques petites faces que j'aime bien, que j'essaie de faire un peu comme mes signatures vaguement. Wal-Mart est fier et il y a de quoi. Lui-même ne joue pas à Street Fighter 2 depuis si longtemps que ça. Il ne s'est converti à 2X qu'en 2009 et a commencé par jouer en ligne avant de découvrir le plaisir du jeu sur bande d'arcade. En fait, je crois que c'était lié au fait que je ne pouvais plus faire, si tu me poses la question, que je ne pouvais plus faire autant de musique qu'avant parce que je n'étais plus entouré de mecs avec qui faire de la musique et donc je ne pouvais plus m'exprimer de la même façon dans ce qui me... Enfin moi, la musique c'est le truc le plus important pour moi. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire d'autre ? Je peux jouer de la musique tout seul ? J'aimais bien les consoles, mais vraiment à fond même. Et donc j'ai pu découvrir par cet intermédiaire ces logiciels-là. J'ai joué sur Kaira, au début j'ai joué sur un champion édition, n'importe quoi, n'importe quelle street qui me tombait sous la main. Et ensuite il se trouve que j'ai vu que la scène compétitive se dirigeait sur Super Turbo. Donc je me suis spécialisé là-dessus, même si au début j'aimais pas trop Super Turbo. Je préférais Hyper Fighting en fait, c'était plus proche du feeling que j'avais avec la Super NES. Et je me suis juste spécialisé en jouant beaucoup au jeu parce que j'adorais ce jeu. Et donc du coup, ça a quand même bien tourné pour moi. Et voilà pourquoi après j'y suis resté. Well, first off, the new players, there's definitely a lot of good new players that have come out. And not to discredit them, but playing Alex Vine nowadays, playing Choi nowadays, they're playing at like maybe 70-75% of what we used to play at back in the day. I mean, the reactions are a little bit slower. And it's just like I said, the clutch uppercut for… We all play Shodos, so doing a clutch uppercut at the last second is very important in our game. And I mean, you play against characters like T-Hawk nowadays with new technologies. You miss one uppercut, you lose the whole round, so… We will be able to come back to these new technologies, which Mike Watson talks a little bit later. For the time, the competition continues, and the next opponent of Walmart will be the famous Mao. Remember, it's him who, already at the free play, has already impressed everyone with a clos without pity. This time, the match-up is not at the advantage of the French champion. The more, Walmart will face for the first time during this tournament one of his Japanese players, which many of them have to say that they have a long run on the rest of the world. However, he just won his two first matchs, each time in infligeant a vulnerable 3-0 to his opponent. He is confident, and remember that at 2X, everything can happen. We are still in the final phase, and it's time for him to reach the final phase. The next match will be decisive, because if Walmart will win, he will be assured to be in the top 8, and to play a little bit later on the great scene of the EVO. Our champion will be able to win the talented Mao? That's what you will find in the next episode. We'll see you next time.